bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur fishing star world tour pour un petit deuxième let's play vous le verrez j'ai débloqué d'autres îles on va faire un petit tour dans tout ça j'ai même eu le droit de pêcher mes premiers requins voilà on est dans le dirigeable on va dans tour du monde vous voyez en haut j'ai débloqué quatre îles ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre tout simplement le scénario et on retournera peut-être api le pion en arrière pour je montre ce qui ce qui est fait ou pas alors voyez là j'avais eu un requin top et requin dormeur maintenant on est au niveau 3 au a cas super décor avec un bateau il faut trouver du coup le bon leurres j'ai débloqué pas mal de leurres de cannes de moulinets alors celui ci on en a un et dans compatibilité on va devoir jongler entre plusieurs leurres on va déjà commencer avec celui ci c'est là que le jeu se complexifie un petit peu puisqu'il faut en fait du coup débloquer les leurres qui correspondent avec les superbes les super bateaux j'ai vu cet un super bateau qui correspond avec les poissons alors là on a deux objectifs on va le décor et toi est trop chouette on a déjà une touche bon elle a l'air un petit peu costaud mais ça va alors tout premier niveau il ya un poisson je n'arrive pas à pêcher pour l'instant parce que les cannes à pêche sont pas assez solides pour lui on y retournera plus tard bien évidemment alors qu'est ce qu'on a cardo trois yeux voilà donc on a encore un poisson qu'on n'a pas eu je vais zoomer pour regarder ce qu'il y a vers le fond on se rend vite compte si ça mord ou pas c'est ça qui est bien oh j'étais un petit rapide toi moi c'est bien quand ça se passe comme ça aussi une algue on est notre premier quatre étoiles dommage que ce soit une algue mais bon alors du coup on a eu les deux qu'on avait avec le leurre là il faut que je change de leurre j'ai passé à celui-ci attendez je vais regarder ce qu'il y a d'autres ouais faut que je passe à celui-ci il faut essayer à chaque fois de faire tous les coins allez on mord bon ce qui est bonne nouvelle c'est qu'on le ramène pas vite donc ça va être le poisson et pas l'algue alors c'est une algue super résistante oh c'est décoque le bateau est vraiment trop chouette yes on a gagné 6 mètres on l'a bien ramené oh on se calme le poisson c'est passionnant parce qu'on peut rester des fois j'ai mis je crois presque deux heures hier à arriver à trouver le poisson qui me manquait pour débloquer la suite mérou géant est-ce qu'il faisait partie de l'objectif de niveau ou pas oui on a complété la mission et du coup on a accès à un autre lieu de pêche on va y aller tout de suite tanière du calmar géant ce qui est très rassurant en soi alors raid amérique et marlin rayé alors qu'est-ce qu'on a on a le rouge là qui en donne deux on n'a pas grand chose regardez là c'est du jaune ça c'est du boss de chez boss je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour l'avoir la vache ils vont super vite ici les poissons oh c'est quoi ce truc énorme oh la vache comme il fonce j'espère qu'on aura une canne assez costaud pour sortir oh la la je suis pas sûr j'arrive pas bien à le maîtriser du tout il va trop vite pour moi oh il est costaud de chez costaud j'essaie de le tirer plus près de moi plutôt que de tirer sur un coin oh il va tellement vite faut que je relâche faut que je relâche j'y arrive pas j'arrive pas à relâcher il est trop taré voilà je sais pas si on va l'avoir celui-ci je vous dis la pêche elle se corse au bout d'un moment quand même si je crois qu'il a déjà reculé on avait gagné un petit peu des mètres avec le saut de la chance mais le problème c'est qu'il peut s'énerver comme ça c'est compliqué il faut tout relâcher mais il va tellement des fois dans tous les sens qu'il tire lui-même sur la ligne je peux avoir un saut oui oh on a gagné pardon non je sens que je vais le perdre je peux pas se le permettre j'essaie de la tirer tout doucement sans trop tirer sur la ligne oh oui oh c'est magnifique c'était costaud comme pêche un marlin rayé on arrive dans du gros poisson lourd alors qu'est-ce qu'on a ? on a ces jaunes là mais je suis pas sûre de mon coup à mon avis j'ai pas ce qu'il faut pour les avoir encore c'est peut-être pas plus mal parce que je pense que vu le mal que j'ai eu à sortir le marlin ah tu veux quoi toi juste au bord là comme ça ? c'est quoi le deuxième ? je sais même plus ce qu'est le deuxième poisson à attraper une raie d'amérique ok à mon avis ça c'est à nouveau un marlin et je refais un autre endroit là peut-être ça a l'air un peu moins fou fou que tout à l'heure c'est peut-être pas le même oh je vais dire je l'ai fait un peu tôt mais non ça va il est bien hop on se calme 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 je l'ai énervé je crois moi je suis complètement fasciné par ce jeu alors c'était quoi ? c'est la raie ? oui ! oh 3 étoiles en plus oh on a un nouveau leurre alors avant de changer de lieu on va tester le leurre ici voir si jamais par miracle ah non il nous débloque rien ici bon bah du coup on va à la suite ah les décors sont vraiment très chouettes ici hein c'est un peu flippant à part moment mais ils sont chouettes oh c'est un boss ! et c'est quoi ça c'est un requin blanc ? bah oui grand requin blanc frénétique reviendras-tu à pêcher le requin ? j'en sais rien du tout les enfants on va déjà commencer par essayer de trouver avec les leurres qu'on a ce qui marche et ce qui ne marche pas bon le truc jaune là au milieu vous l'aurez compris c'est le requin blanc hein ah ça y est on a une touche ça on va passer d'un leurre à l'autre jusqu'à trouver le bon bon lui c'est des papas beaucoup et bah on l'a direct c'est quoi ? flétant bah nickel oh on a un nouveau moulinet on va aller regarder tout ce qu'il fait le moulinet je vais déjà changer d'appât voilà alors il me rend un tout petit peu plus solide le matériel donc on va prendre parce qu'il va falloir qu'on se battre contre un requin faut quand même pas oublier on lève là oh je flippe ma... c'est une horreur regardez comment il est il est vraiment pas sympa mais bon j'ai vu pire hein j'ai vu pire le tout c'est la patience pour essayer d'aller trop vite il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas on arrive à faire baisser à chaque fois la pression de la ligne c'est très bien voilà ça c'est le moment à pas rater non ce que je dis il m'a pas raté j'ai fait n'importe quoi il faut être au maximum de ce qu'on peut c'est à ce moment là pour le rapprocher le plus vite possible petit requin et puis après on en fait quoi on regarde sur notre petite barque c'est des combats de tous les instants c'est qu'ils montent très vite dans... alors attention bon on est pas en parfait mais on a bien à progresser il faut que je le lâche voilà il s'approche tout doucement de ma zone ou il est pas content je pense qu'on va l'avoir hein pour ça il faut vraiment prendre son temps sinon j'essaie de casser la ligne ça serait quand même super dommage le tout c'est qu'il recule pas allez on a gagné 3 mètres c'est là qu'il faut pas faire de bêtises il est tout prêt il faut pas s'acharner à le tirer qu'il a peu de chance il va lâcher prise à un moment ou un autre et puis on aura peut-être un autre cercle de chance qui nous fera pêcher directement comme il est tout prêt le truc c'est qu'il faut pas qu'il reparte en arrière quoi allez viens je te sens bien là vous voyez il se rapproche tout doucement tout doucement oh là allez on y croit on y croit on y croit on y croit allez tu rentres yes le voilà regardez moi ce monstre oh qu'il est beau oh qu'il est beau et on a un nouvel hameçon et du coup on développe une nouvelle île bon on va y aller j'en reviendrai moins plus tard en arrière parce que vous l'avez vu il reste des poissons à pêcher dans la zone oh c'est trop beau ici on pourra faire des supers étiquettes avec tous ces décors c'est classe alors truite arc-en-ciel, saumon mazou et mulet gris de russie c'est tellement froid que je vois mon souffle alors tout de suite on se prépare encore une fois alors celui-ci le nouveau nous en donne 3 on va prendre celui qui est le plus intéressant tout de suite pour avoir un plus large choix et bon on part avec ça ça y est ça mort et puis je suis super contente parce que les décors sont vraiment sympas ouh là là ouh là là tu as pas l'air très sympathique toi le requin était moins casse-pieds allez viens par là il s'approche tout doucement ça va relâcher au bon moment je suis un peu trop énervé je suis un peu trop énervé on relâche on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche on lâche, on lâche allez rentre dans la zone tout doucement et voilà et voilà qu'est-ce qu'on a ? un esturgeon du Danube je crois pas qu'on l'avait dans l'objectif du jour celui-ci allez viens toi petit c'est super beau les couleurs j'adore ça franchement alors pour moi le jeu c'est vraiment une énorme surprise je n'arrive pas à le lâcher pourtant j'ai plein tout le jeu à faire mais maintenant c'est celui-là que je veux quoi une mulet gris de Russie je regarde les objectifs donc on a une mulet gris de Russie, il reste le saumon mazou et la truite arc-en-ciel alors du coup il y en a un con ah maintenant en fait on a eu le leurre tout à l'heure c'est cool aussi on peut garder le même leurre tout le long maintenant on a eu la chance parce qu'il y a des poissons rares comme ça sans avoir le le bon leurre je peux vous dire que moi j'y ai passé des heures à essayer d'en trouver sans vraiment de grand succès alors lui il est speedo possible on va le laisser redescendre on va la tirer tout doucement sans trop tirer sur la canne on va la tirer tout doucement sans trop tirer sur la canne on relâche tout, on relâche tout pas mal allez viens il approche tout doucement oh la la allez viens qu'est ce que c'est ? le saumon mazou il nous en reste donc plus qu'un bah si vous disparaissez au moment où je lance les poissons ça va pas le faire on va essayer de varier aussi les zones où on lance le leurre à chaque fois voilà le décor est vraiment magnifique alors vous avez été nombreux à regarder mon l'esprit découverte j'espère que celui-ci vous donnera envie encore plus de jouer au jeu ou au moins de suivre les aventures de pêcheuse moi franchement je m'y éclate c'est super reposant en plus bon même si des fois vous avez vu capturer un requin est pas si simple il me reste toujours un fameux poisson dans le premier monde que j'arrive pas à avoir parce que ma canne à plâche est pas assez forte moi j'y retournerai plus tard re saumon il nous manque quoi ? la truite arc-en-ciel celui-là n'est pas super résistant mais il faut quand même faire attention celui-là n'est pas super résistant mais il faut quand même faire attention je pense que j'arrive à le ramener il est tout prêt voilà alors qu'est-ce que c'est ? Mul et Gris de Russie on l'avait déjà je vais regarder dans les leurres s'il n'y en a pas un qui se concentre plus sur ce qu'il nous manque donc pour limiter les possibilités on avait celui-ci pour le rare bon l'oeil quand même et ben non oh il est tout speed encore une fois celui-là je suis contente d'en aller le requin ensemble je vous avoue que j'y croyais pas beaucoup j'aimerais bien qu'on puisse trouver le dernier ici qu'on voyait encore une petite zone ensemble qu'on voit oulala je sais plus j'ai vu je croyais 180 poissons à peu près à trouver ah ben voilà je fais n'importe quoi à manquer oh vous étiez la truie d'arc-en-ciel en plus bon c'est pas grave on sait qu'on a chopé par là on va y retourner on tente d'avoir des poissons réapparaître et on lance qu'il y a peu de chance la revoilà oh ça y ressemble elle est aussi aussi fofolle faut vraiment les laisser se calmer le plus sombre le plus longtemps possible parce que sinon on n'y arrive pas à les ramener c'est là elle est en forme je vous le dis en espérant que ça sert à la truite et que je ne l'ai pas loupé pour de bon c'est très calme bon un peu on sait déjà dans quel coin on peut la trouver donc c'est moins compliqué j'aimerais bien trouver d'autres jeux de ce genre pas forcément de la pêche mais un petit peu dans ce délire là je regardais un petit peu sur les shops j'ai pas vu grand chose alors est-ce que tu es une truite arc en ciel oui donc on a fini le niveau là on va voir encore le suivant on a une super canne on est toujours l'axoucoupe sous soupe toujours dans un décor sublime alors nos objectifs saumon du pacifique truite grise truite commune oh il nous faut du matériel solide elle nous dit la petite dame ah voilà celle là elle est classe on va regarder du côté des leurres donc là on en a 4 sur 5 on va déjà aller chercher celui qui est tout seul donc ça simplifiera les choses enfin ou pas tout dépend si on arrive à l'attraper le voilà bon du coup peut-être que c'est une nouvelle canapé je vais peut-être me retenter le poisson que j'arrive pas à attraper dans le premier niveau et crevis est-ce que oui c'était la rare donc je peux changer mon leurre et reprendre celui-ci je trouve ça vraiment génial moi de devoir s'adapter aux leurres aux cannes ça ouvre à nouveau des possibilités sur des niveaux qu'on a pas réussi à faire à 100% en principe c'est très sympa carpe à la lune je crois que c'est le seul qui doit pas être dans l'objectif on a des poissons par là et ça mord wow ça c'est déjà un petit peu plus costaud ah j'ai du mal à repositionner ma canne pour qu'il lâche prise voilà bon je le rapproche quand même déjà et après j'ai vu qu'avec des objectifs secondaires comme trouver tous les poissons en 4 étoiles ce qui rallonge certainement bien la durée de vie des objectifs aussi de nombre de poissons à pêcher qui vous débloque des nouvelles cannes et nouveaux leurres on se calme on se calme petit donc il y a vraiment une belle durée de vie sur le jeu on va voir oh celui-là aussi il est en forme vous avez vu la vitesse avec laquelle il traverse le point d'eau j'ai du mal à le relâcher complètement quelque chose me dit que ça va être rude ouh je le sens pas vraiment vraiment important sur les gros poissons comme ça de ne pas louper les cercles de chance allez viens toi je te ramène tu es quoi ? truite commune je crois qu'il nous reste plus que le saumon du pacifique essayez par là après j'en ai vu encore plus au fond on se calme, on se calme, on se calme viens par là c'est Allez, on l'a bien ramené. C'est pas le moment. Ça m'arrive très souvent d'arriver à les ramener et qu'ils cassent la dernière minute. Truie de grise. Je vais essayer ici. Il va falloir dénicher ce petit saumon. J'ai dit qu'il y en aille tout au fond, c'est peut-être ça. Ça, à mon avis, c'est un nouveau untweet. Ça fonce bien. C'est dur dur de relâcher prise pour arriver à redescendre complètement dans la jauge. Et puis les bonus ne les avancent que de 4 ou de 3 mètres. En même temps, on invente dans le jeu. C'est normal aussi que les poissons soient plus résistants. Alors. Truie de commune. On va essayer tout au fond là-bas. Si on arrive à voir le saumon. Ça ne se comporte pas comme les truites. Alors. Est-ce que... Ce qui est bien fait, c'est que chaque poissons a vraiment un comportement à part. Vous voyez, j'arrive à le ramener tout doucement, mais... Alors c'est quoi ? Ah, c'est la carpe ! Il nous reste toujours le fameux saumon à aller chercher. Ici, on a tenté, on avait eu les truites. Faire le fond là-bas. Je crois que ce serait encore une carpe. Ouais. Quoi que... Si, je pense parce qu'elle se ramène quand même facilement. À mon avis, on est à nouveau sur de la carpe. Même s'il y a un peu plus agité que celle de tout à l'heure. Eh non, c'était une truite. Bon, on a au moins un nouveau record. Alors j'essaie de voir et de repérer où pourrait se cacher le saumon. Ce qui n'est pas évident. Ça, on ne peut jamais savoir à l'avance. Il faut vraiment essayer tous les points de pêche possibles. Ça, ça se comporte exactement comme une truite, par contre. Si ce n'est pas le saumon, on ira peut-être jeter un oeil pour voir si on n'a pas moyen d'avoir à l'heure qu'il se centre plus sur lui. Et sinon, on fera un dernier lancé pour crôturer la vidéo. Puis ça sera à vous de me dire si vous voulez que je refasse encore ou pas. Parce que moi, ça ne me gêne pas du tout parce que je vais y passer des heures. Et bien le voilà, notre saumon du Pacifique. Comme quoi, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc on a débloqué un nouveau leurre. On a un nouveau lieu de pêche. On va y aller juste pour voir à quoi il ressemble. Puis on va s'arrêter là. C'est juste, encore une fois, sublime. Ce monde-là me plaît beaucoup. C'est trop beau. Une petite fleur devant. Alors, tête de serpent, poisson chat du Japon, saumon rose à bosse. Oh, c'est que j'ai envie qu'on s'en fasse un quand même ensemble. On se fait un dernier poisson ? On ne bouge pas beaucoup celui-là, mais il résiste bien. Je pense qu'il nous faudra vraiment un saut de la chance pour pouvoir le ramener. Bon, on l'a fait avancer de 6 mètres. Ça, c'est cool. Il n'a pas l'heure de vouloir se laisser faire. Peut-être que j'approche comme ça du banc, j'arrive à les tirer. Mais celui-là, il ne veut rien savoir. Allez, on va s'arrêter là sur cette belle capture de poisson chat du Japon. Alors, n'hésitez pas à me dire toujours en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez du jeu. Si vous voulez que je continue à vous faire des petites parties de pêche, parce que moi, ça m'éclate complètement. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.